Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes, donc c'est ce coup-ci le Star Wars Manda Lorian, Lorian, allez donc c'est parti, donc ces jeux encore une fois je le répète, c'est des jeux que j'ouvre avec soin, ici il y a le code en bleu, donc si vous pouvez le récupérer, c'est ce jeu, vous aurez un prix dessus, si vous ne pouvez pas, c'est qu'il a déjà été acheté par quelqu'un d'autre, allez donc c'est parti pour la face de l'étui, donc c'est un jeu qui est un petit peu embossé là, c'est à dire qu'on voit le relief sur l'étui, d'accord, il y a le plastique qu'on ne peut pas voir, mais il y a le relief, j'ai réussi à garder le plastique, celui c'est bien ouvert, le dos de l'étui, le côté, l'autre côté, je ne sais rien de le montrer, c'est le même, il y a Yoda, ah oui il y a Yoda, c'est vrai, allez, tu as raison, bien vu, ah oui, exact, derrière, un jeu de première qualité, avec Théorie 11, fabriqué par US Plain Card, il y a marqué Disney, oui tout à fait, ici, le devant du rabat, et voilà, et le cil, il y a le Yoda, ça c'est Yoda, oui, ça va être dur, parce que ça bruit, hop, attends, voilà, comme ça, voilà, ok, allez, donc quand on ouvre, à l'intérieur, on a deux petits dessins, ici, sur les rabats, sur les étiquettes, enfin sur les rabats plutôt, à l'intérieur, on a notre jeu, qui est avec un petit peu un dessin, comme s'il était cérusé, voilà, et maintenant, les cartes, alors c'est parti, donc, premier coup d'œil sur le dos des cartes, quand je l'étale, hop, on va faire ça comme ça, plus propre, donc, on va dire, rien de particulier quand on l'étale comme ça, ça reste classique, les marges sont belles, ça c'est bien, et rapidement, sur la face, et après, je détaillerai un petit peu une par une, donc, sur la face, il n'y a aucun souci, la carte est relativement bien visible, les index sont plus petits qu'un bicycle classique, mais ça se voit très bien, alors, dans ce jeu de cartes, qu'est-ce que vous avez reçu comme carte spéciale ? En fait, pas grand-chose, il y a juste les cartes, on va dire, de la, donc, de Mandalorian, du titre, et Théorie 11, tout simplement, hop, j'appelle ça, moi, carte publicitaire, ensuite, ben, c'est tout, et on attaque directement par les deux jokers, et après, le jeu. Allez, donc, l'as de pique, on le verra par la suite, et c'est parti pour les cartes. Donc là, comme on peut voir, au premier coup d'œil, elles sont extrêmement épurées, il n'y a que ça, sur fond blanc, il n'y a pas de dessin, donc, c'est plus fin, c'est visible, il n'y a aucun souci, hop, donc là, il n'y a rien à dire sur ça, même les figures, ben, c'est, voilà, c'est relativement, là, on comprend, on comprend que c'est invalé, parce qu'il y a le J, mais, hop, la dame, donc, qui ne ressemble pas trop à une dame, c'est sûr que, si j'enlève ça, difficile à dire que c'est une dame, mais bon, c'est comme ça, le roi, on attaque la série à carreaux, je laisse les as ici, et c'est parti, pour la série à carreaux. Alors, j'ai regardé, le jeu n'est pas asymétrique, enfin, du moins, je n'ai pas trouvé, moi, d'asymétrie, comme ça, au premier coup d'œil, donc, je considère que ce n'est pas un jeu qui est asymétrique. Hop, la série à trèfle. Donc, les dessins sont basiques, sont classiques, enfin, sont simples. Moi, je le trouve bon. On peut jouer avec. Ah, ça, oui, par contre. Pour un jeu qui est un petit peu différent, bien évidemment, par rapport au thème, effectivement, on peut jouer largement avec, il n'y a aucun souci. Allez, la série à cœur. Et on finit avec l'as de cœur. Hop, allez, un petit focus sur les as. Donc, pour montrer les dessins différents, bien sûr, Yoda dans le pic, et les autres dans les symboles. Donc, ils sont tous dessinés, ils sont jolis, c'est sympathique. Et voilà, maintenant que j'ai enlevé les cartes, les jokers et tout ça, je refais un petit étalement. Il y a tout qui rentre dans le tapis et on peut voir ce que ça donne avec l'étalement. On n'a pas mis le tapis rouge. On s'est trompé. Et voilà. Très bien. Hop, un dernier petit couche pour les dos. C'est vrai qu'on ne les a pas vus, les dos en détail, au niveau du détail des dos. Dégèrement, un vert, lourd. Ouais, il y a du marron, du vert, qui est quand même très extrêmement foncé. Du gris. Alors, il n'y a pas de bleu. Ce n'est pas du bleu, Thierry. C'est un vert, je veux dire. Ouais, c'est un vert. Les bordures sont très propres. Et donc, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'asymétrie dans le jeu. Donc, je considère qu'il n'y en a pas. Et voilà. Donc, ça, c'était une petite présentation du jeu Star Wars, Manda Lorient. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada